Chers collègues, chers futurs résidents, bonsoir et bienvenue à cette deuxième partie sur la conduite à tenir devant une anémie. Lors de la première partie, nous avons parlé du diagnostic du syndrome anémique et les grandes lignes de la démarche en cas d'une découverte d'une anémie. Cette fois-ci, nous allons détailler les différents arbres décisionnels en cas d'une anémie. Et je commencerai par un rappel dit en disant que les anémies sont divisées en deux grands groupes. Le premier, ce sont les anémies microcytaires. Le deuxième groupe, ce sont les anémies normocitaires ou macrocytaires. En cas d'une anémie microcytaires, le bilan martial est indispensable pour faire le diagnostic éthiologique. Alors que lors d'une anémie qui est normocitaires ou macrocytaires, le taux de réticulocytes va différencier entre le type régénératif et arégénératif de cette anémie. Parlons maintenant des anémies dits microcytaires. Il y a quatre différences, quatre diagnostics différents. Le premier, ce sont les anémies férifrées. Puis les anémies inflammatoires. Les syndromes thalassimiques, alpha-thalassimie ou péta-thalassimie, selon la chaîne de globine atteinte. Et dernièrement, les anémies dits sidéoblastiques. Donc, en cas d'anémie microcytaires, seuls quatre diagnostics doivent être envisagés. Et ces quatre diagnostics peuvent être divisés en deux petits groupes. Le premier, ce sont les anémies microcytaires dits sidéoblastiques, c'est-à-dire que le fer sérique est bas. Alors que le deuxième groupe est dit anémie microcytaires non sidéoblastiques, c'est-à-dire que le fer sérique est normal ou élevé. Alors, pour comprendre comment faire le diagnostic différentiel entre ces quatre entités, il faut faire un rappel sur la physiologie et le bilan martial. Lorsque le fer est absorbé au niveau intestinal, il va se fixer sur une protéine qu'on appelle la transphérine. Cette transphérine est la protéine transporteuse du fer. C'est une protéine qui démilique et cette protéine est saturée à un tiers de sa capacité. C'est-à-dire que seul un tiers de ses récepteurs est saturé par des molécules de fer alors que les deux autres ne contiennent pas de fer. On dit que le coefficient de saturation de la transphérine est à 33%. Alors, lorsque le fer sérique est épondré, le coefficient de saturation est épondré. On dit qu'il n'y a pas assez de fer pour saturer le tiers des transphérines, des récepteurs de transphérines. Et donc, la transphérine est capable de fixer plus de molécules de fer. On dit que la capacité totale de fixation de la transphérine va augmenter. Dans le cas contraire, lorsque le fer sérique est élevé, c'est-à-dire que la transphérine est trop saturée. Et donc, la transphérine n'est plus capable de fixer plus de fer. On dit que la capacité totale de fixation de la transphérine est épondrée. Lorsque la transphérine est saturée en fer, elle va l'assiminer vers les érythroblastes afin de produire des globules rouges, mais aussi vers le foie pour être stockées sous forme de féritine. Et donc, la féritine est la molécule de stockage du fer au niveau du foie. Et donc, la féritine est le meilleur reflet du stock du fer dans l'organisme. Lorsque la féritine est basse, on dit qu'il n'y a pas assez de stock de fer dans l'organisme. Et lorsque la féritine est élevée, on dit qu'il y a beaucoup de stock de fer dans l'organisme. La féritine aussi est une molécule de l'inflammation, au même titre que le fibrinogène et la CRP. La féritine augmente en cas d'une inflammation. Dans les syndromes inflammatoires, à la phase édue, le taux de féritine est trop élevé. Puis, à la phase chronique, cette élévation va être réduite et son taux tend à se normaliser. Et donc, lorsqu'il y a une inflammation, il y a plus de stock en fer. Mais ce fer est utilisé par les macrophages et non par les érythroblastes. Et donc, il n'y a pas assez de production de globuloge. Car ce sont les macrophages qui séquestrent le fer dans leur stoclasme et ne le relarguent pas pour les érythroblastes. D'où l'apparition de l'anime en cas d'une inflammation chronique. Alors, lors d'une inflammation, le taux de féritine est trop élevé. Ceci va entraîner une saturation de la transférine. Et donc, cette transférine n'est plus capable de fixer du fer. Et donc, sa capacité totale de fixation va s'effondrer. Lorsqu'il y en est devant une anémie qui fait réprime, le taux de féritine est trop bas. Et donc, les sites de fixation de la transférine sont libres. Et donc, elle est capable de fixer plus de fer. La capacité totale de fixation de la transférine va s'élever. Donc, il existe une relation inverse entre le taux de féritine et la capacité totale de fixation de la transférine. Voyons maintenant comment faire le diagnostic différentiel en cas d'une anémie microcytère. Dans les anémies féritrives et inflammatoires, le fer sérique est effondré. Dans les anémies inflammatoires, le fer sérique est effondré vu qu'il est séquestré par les macrophages. Et donc, il ne sera pas relargué pour l'érythro-poèses. Alors que la féritine est basse dans l'anémie féritrives et élevée dans les anémies inflammatoires. Et donc, nous venons de voir pourquoi la capacité totale de fixation de la transférine est élevée en cas d'une anémie féritrives, alors qu'elle est effondrée dans les anémies inflammatoires. Et donc, on vient de voir que le coefficient de saturation dans les anémies inflammatoires est effondré de même que dans les anémies inflammatoires. Parlons maintenant des thalassymies. Les thalassymies, ce sont des anémies qui sont hémolytiques. Et donc, le fer sérique peut être augmenté vu que lors de l'hémolyse, il y a libération de l'hémoglobine qui contient du fer. Et donc, le taux de fer va s'élever. Mais dans les thalassymies qui sont dites mineures, il n'y a pas d'émolise. Et donc, il peut être normal. Et vu qu'il y a plus de fer qui sera libéré dans le plasma, la féritine va s'élever. Et donc, la capacité totale de fixation peut diminuer. Et donc, le coefficient de saturation va être élevé. Dans les anémies sidéroblastiques. L'anémie sidéroblastique est une accumulation de fer. C'est un dépôt de métabolisme du fer au niveau des érythroblastes. Et donc, il y a un excès de fer dans les érythroblastes. Les érythroblastes contiennent beaucoup de fer, mais ne arrivent pas à l'utiliser. Et donc, le fer sérique et la féritine sont élevés. Et donc, la capacité totale de fixation de la transférine va s'épandrer. Et vu qu'il y a beaucoup de fer, le coefficient de saturation est élevé. Maintenant, on passe au deuxième groupe d'anémies qui sont les anémies normaux ou macrocytaires. En cas d'un anémies qui est normaux ou macrocytaires, il faut faire un taux de réticulocytes. Et si le taux de réticulocytes est supérieur à 120 000 réties par millimètre cube, on dit que l'anémie est régimérative. C'est-à-dire que la production de globules rouges est normale, mais il y a une perte du globules rouges, soit par une hyperhémolyse, destruction excessive, ou une perte lors d'une hémorragie foudroyante. Et donc, il y a une régénération. La moelle essaye de régénérer ses globules rouges. Lorsque le taux de réticulocytes est inférieur à 120 000 rétics par millimètre cube, on parle d'une anémie qui est arrégénérative. Et dans ce cas de figure, il faut faire un myélogramme pour examiner la moelle. On dit que l'anémie est centrale ou médulaire. Alors, lorsque l'anémie est régénérative, et le taux de réticulocytes dépasse les 120 000 par millimètre cube, soit on est devant une hémorragie foudroyante, ou d'une hémorise, une hyperhémorise. Et comment faire le diagnostic ? En cas d'une hyperhémorise, la bilorubine libre est trop élevée. Bien sûr, on vient de le voir, le fer sérique est aussi élevé, vu la libération de l'hémoglobine dans le plasma. Et dernièrement, l'héptoglobine est diminuée, car l'héptoglobine est une molécule qui capte l'hémoglobine, et donc l'héptoglobine libre va s'effondrer rapidement. Alors, parmi les anémies hémolétiques, il y a deux grands groupes. Le premier groupe, ce sont les anémies hémolétiques dits condimétales. Et je citerai les hémoglobinopathies. Parmi les hémoglobinopathies que vous connaissez tous, ce sont les thalassymies. Il existe deux types de thalassymies. Les alpha-thalassymies et les beta-thalassymies, selon le déficit de synthèse. Est-ce qu'il est alpha-globine ou de la bêta-globine ? Le deuxième type d'hémoglobinopathies, ce sont les drépanocytoses. Et les drépanocytoses, ce sont des anomalies de structure des hémoglobines, qu'on appelle l'hémoglobine S. On peut citer aussi les hémolises dues à une anomalie membranaire, comme la maladie de Mykowski-Chopar ou la microspirocytose, où les globules rouges perdent leur forme biconcave aérodynamique et deviennent sphériques, d'où leur éclatement lorsqu'ils passent à travers les petits capillaires, les sinus de la rate. Ils seront captés par les macrophages et phagocytés. Ils ne peuvent plus passer à travers la rate. Et donc, il y a une splenomegalie lors de la maladie de Mykowski-Chopar. Les hémolises dues à un défaut congénital de la synthèse enzymatique, il y en a de deux types, le déficit en J6PD ou le déficit en pilvétinase. Le deuxième groupe d'anémies hémolitiques sont dites les anémies hémolitiques acquises. Parmi elles, il y a les anémies hémolitiques auto-humules, dues à la production d'auto-anticorps ou de type infectieuse. Je citerai l'exemple du paludisme. Ça peut être un toxique médicamenteux ou non médicamenteux. Et on peut avoir des anémies hémolitiques de type mécanique. En cas de présence d'une prothèse valvulaire, les globules rouges sont fragmentées et détruits lors de leur passage à travers cette valve mécanique cardiaque. Parlons maintenant des anémies dits à régénératifs, c'est-à-dire que le taux de reticulocyte est inférieur à 120 000 rítiques par millimètre cube. Dans ce cas de figure, il faut faire un pan interrogatoire à la recherche d'un alcoolisme. On sait que l'alcoolisme peut entraîner une macrocytose, voire même une anémie qui est à régénératifs. Il faut rechercher une hypothyroïdie. Bien sûr, lors d'une hypothyroïdie, tous les métabolismes sont longs, même l'érythropoèse est long, entraînant une anémie qui est à régénératifs. Lors des hépatopathies, on peut avoir une anémie qui est macrocytère. Lors des cirrhoses, par exemple, il y a un déficit de stockage en acide folique, entraînant une anémie macrocytère à régénératifs. Lors des insuffisances rénales, chroniques, lorsqu'on a éliminé ces diagnostics, on peut pratiquer un myelogramme afin d'examiner la moelle. Le myelogramme peut être en faveur d'un envahissement par des cellules malignes, telles que les blasts dans les leucémies aiguës, les plasmocytes dans le myélome, les lymphocytes dans la LLC, voire même des cellules malignes non hématopoïtiques en cas d'un cancer tel que les carcinomes ou les sarcanes, avec métastase médulaire. Les cellules malignes tellement envahissent la moelle, ils ne laissent pas les érythroblastes de se produire. Ils ne laissent plus de place pour les érythroblastes. On appelle ça les envahissements médulaires. Le deuxième cas de figure, c'est les myélodysplasies. Les myélodysplasies, ce sont des anomalies qualitatifs de la moelle. Dans ce cas de figure, une coloration de perles hysticogénétiques est indispensable afin de placer les myélodysplasies et de faire le diagnostic des anomalies rétractaires. Dans le troisième cas de figure, on est devant une anomie mégaloblastique. Et dans ce cas-là, c'est le cas le plus fréquent. Il faut faire un dosage vitaminique. Soit on est devant un déficit en folate ou un déficit en vétamine B12. Voilà ce qu'on doit faire en cas d'unanimie. Le bilan a demandé lorsqu'on découvre une anomie microcytère ou non-microcytère, c'est-à-dire macro-normocytère. Je répète qu'il y a plus de 200 éthiologies d'animies. Et que traiter une anomie sans connaître la cause est une faute professionnelle médicale qu'il ne peut pas faire. Toute anomie doit faire rechercher la cause. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À la fin, je vous demanderai, s'il vous plaît, de me mettre un grand pouce vers le haut, de partager au maximum cette vidéo afin de conserver, de pérenniser ces vidéos de type pédagogique. Je vous remercie pour votre attention.